Le besoin d'un tueur à gages économiques est né au début des années 50, alors que Mossadegh venait d'être élu démocratiquement en Iran. Il était considéré comme l'espoir pour la démocratie dans le Moyen-Orient et considéré comme l'homme de l'année selon le Time magazine. Une chose qu'il a apporté et finit par appliquer était que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer le peuple iranien bien plus pour leur pétrole qu'elles ne le faisaient et que les Iraniens devaient profiter de leur propre pétrole. Politique étrange, nous n'avons pas aimé cela, bien sûr. Mais nous étions anxieux de faire ce que nous faisons normalement, qui est d'envoyer les militaires. À la place, nous avons envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, un parent de Teddy Roosevelt. Et Kermit y alla avec quelques millions de dollars. Et cela fut très, très efficace. Et dans un court laps de temps, il réussit à faire renverser Mossadegh et fit entrer le Shad d'Iran pour le remplacer, ce qui a toujours été favorable au pétrole. Et c'était véritablement efficace. De retour aux États-Unis, à Washington, les gens ont observé Easy War. C'était facile et bon marché. Donc, ceci a établi une nouvelle manière de manipuler des pays et de créer un empire. Le seul problème avec Roosevelt est qu'il était un agent officiel de la CIA. Et s'il s'était fait prendre, les conséquences auraient été dramatiques. Donc, très rapidement, à ce moment-là, décision fut prise d'utiliser des consultants privés pour passer l'argent depuis la Banque mondiale ou le FMI ou l'une des autres agences équivalentes ou de faire appel à des gens comme moi, qui travaillons pour des sociétés privées, afin que si nous étions pris, il n'y ait pas de conséquences gouvernementales. Sous-titrage Société Radio-Canada